De Lorraine à Nancy, vous ouvrez ses portes ce week-end et ce dans le cadre de cette nouvelle édition de l'opération Tous à l'Opéra. Pour les privilégiés qui ont pu s'inscrire, c'était l'occasion unique d'intégrer le chœur de l'opéra. Impression avec Mélodie Stevenson et Laura Pauly. Les notes sont encore hésitantes pour ces sopranos d'un jour. Face à eux, 28 chanteurs professionnels. Dans quelques instants, les amateurs vont donner de leur voix. Je n'ai pas l'habitude de chanter dans un groupe et je ne chante pas très bien. Je trouve que je chante faux, mais je chante chez moi toute seule. Pendant 15 minutes, ils chantent avec le chœur de l'opéra de Nancy. Le voyage dans la nuit d'Offenbach de 1875 et ça donne ça. C'est très emballant et on se prend au jeu très rapidement. Au début, on hésite, on chante tout doucement. Puis après, on se met plus à l'aise. Je faisais partie d'une chorale lorsque j'étais jeune. Et j'avais chanté avec des chœurs professionnels et des solistes, tout en ne connaissant pas le solfège. Mais ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Un exercice apprécié par les plus jeunes, même si ce n'est pas si facile d'interpréter l'œuvre de Giuseppe Verdi. Célèbre musicien italien, c'est avant tout un moment d'évasion, de partage. C'est valorisant dans un sens de voir les gens chanter ensemble, la même chose, aller tous vers la même direction. Ça a beaucoup de sens. Faire chanter les enfants, qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Covid oblige, la jauge de la salle est limitée à 250 personnes au lieu des 1050 places habituelles. Il y a aussi sur scène, du côté des artistes, un protocole très strict avec des distances, avec des masques, avec des circulations qui sont organisées. Dans une autre salle plus confidentielle, un atelier où les participants essayent de trouver leur timbre de voix. De quoi s'évader en cette période si particulière.